Salut les animaux, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je filme sous un de mes hangars, donc désolé du fond, mais j'ai déjà ramené une table, j'ai déjà plutôt pas mal, parce qu'avec le confinement j'avais pas envie de filmer dehors, euh, dedans, donc j'ai filmé dehors. Alors, aujourd'hui petite vidéo unboxing de 6 petits colis Wish, normalement j'en ai encore quelques-uns à recevoir, si je me trompe pas, mais j'avais pas envie d'attendre pour faire cette vidéo, donc si ça vous plaît, mettez en commentaire si vous voulez la deuxième partie, avec les prochains colis, et sur ce, c'est parti ! Je tiens à préciser que je me rappelle plus vraiment ce que j'ai commandé à part quelques trucs, mais j'ai pris des captures d'écran sur mon téléphone, comme ça, pour voir en fait si ça correspond bien à ce que j'ai commandé par rapport à l'image, et je vous mettrai les images quelque part sur l'écran. Les articles où c'est écrit gratuit, il y avait environ 3€ de frais de part en chaque fois. Donc je vais commencer du plus petit au plus grand. Alors, donc le plus petit c'est celui-là. Donc vu le bruit, je pense savoir c'est quoi, j'ai acheté deux petits colliers pour mes chats, deux colliers basiques, donc on va voir si c'est ça. Et j'ai pas pris de ciseaux, c'est génial ! Donc oui, ce sont bien les colliers. Donc c'est des colliers basiques, je m'attendais pas à mieux. Je le trouve franchement sympa, même pour des photos ou autre. Donc celui-là pour Pumba, un collier bleu, avec un petit nœud. Et pour Oslo, c'est le même en rose. Donc ça correspond bien à l'image, je trouve. Et pareil, les prix, je vous les mettrai, vous aurez avec l'image, vous aurez les prix. Voilà. Donc je suis plutôt content de cela. Ensuite, ça va être ça. Là, toucher, on tire, ça fait comme une boule, comme une boîte. Donc je ne sais pas ce que ça peut être. Et dites-moi si les vidéos un peu en extérieur, comme ça, vous plaisent. Je me suis mis sous mon hangar, comme ça, s'il y a du vent, ça évite le vent. Parce que là, c'est bouché avec du foin. Là, c'est bouché avec une caravane, donc comme ça, il n'y a pas de vent. Voilà, j'ai juste le vis-à-vis en face, mais il n'y a pas de souci. Comment je l'ouvre, s'il vous plaît ? Moi, ce n'est pas bien, mais il n'y a pas de choix. Donc ça, voilà, c'était une balle, un peu comme on peut trouver pour les animaux. Donc moi, je l'ai pris pour mes lapins. Il me semble que j'ai pris la grande taille. Et bien, c'est ça la grande taille, je suis un peu déçu de la taille. Donc voilà, après, c'est peut-être moi qui me suis trompé niveau taille, mais il me semble que j'ai pris la grande taille. Donc là, je vais la laisser dans l'emballage, mais vous connaissez, je pense, ces balles-là. Voilà. Donc sinon, je suis assez content de cette balle-là aussi, il n'y a pas de souci. Ensuite. Donc ça, au toucher, je sais c'est quoi. Normalement, c'est une pince pour planter dans les aquariums, les trucs comme ça. Parce que j'ai mes deux petits aquariums, je compte les remettre en route avec un combattant dans un. Et dans l'autre, ce n'est pas des crevettes ou autre, mais je ne vais pas en remettre mes deux petits aquariums en route. Donc oui, c'est bien ça, c'est la pince. Donc je vais l'ouvrir pour voir la résistance qu'elle a, si elle peut être bien ou pas. Et ça, je l'ai pris sur Wish, parce que sur les sites, ce n'est pas donné non plus pour ce que c'est. Est-ce que c'est juste une pince, en fait ? Hop, donc elle a la petite élastique. Donc ouais, elle est assez bien, je trouve. En rapport à quoi même, pour ce qu'elle va me servir, je trouve ça assez sympa. Et pour le prix, franchement, si vous avez des reptiles, vous pouvez aussi la prendre pour nourrir vos reptiles, je pense. Donc voilà, vous voyez la longueur un peu par rapport à mes mains, donc c'est plutôt pas mal. Surtout que moi, c'est un petit aquarium de 20 litres, donc pour planter dans le fond, c'est suffisant. Hop, ensuite, on va mettre celui-là. C'est tout mou, alors je vais commander un plaid, comme une petite couverture pour mettre dans l'enclos des lapins. Et j'espère que ce n'est pas ça, parce que sinon c'est la taille d'un grand de toilette, le truc. Donc je suis un peu sceptique. Donc oui, vu les motifs, c'est ça. Et on va voir la taille, je n'en rappelle plus de la taille sur le site, il me semblait que c'était plus grand quand même. Donc sinon, les motifs ont l'air sympas. Après, ouais, c'est pas... Bon, pour les lapins, ça peut suffire, en fait. Voilà. Et pour le prix, c'était plutôt pas mal non plus, donc je la trouve assez flashy, assez sympa pour les lapins. Donc voilà. Donc peut-être que celui-là, je le recommanderais du coup pour avoir du change. Donc un, deux, trois, quatre, il reste deux articles. Alors ça, c'est une boîte, donc comme ça. Je le trouve, ça peut être... Ouais. 600. Ah ouais, je ne sais pas c'est quoi. Je ne le souviens plus. Ah, si. Vraiment, c'est une cachette pour les crevettes. Voilà. Et je la trouve assez sympa, assez jolie. Donc c'est une cachette pour les crevettes. Voilà. Au début, je voulais en commander plusieurs, mais j'en avais commandé une pour voir ce que c'était, puisque si j'en commandais genre quatre et que c'était nul, et bien, voilà. Je pense que c'est en céramique ou en terre. Ça a l'air d'être en terre cuite. Ouais, l'intérieur, c'est un peu comme un pot de fleur, donc c'est en terre cuite. Et franchement, dites-moi ce que vous en pensez, mais avec des plantes naturelles et tout, ça peut faire sympa. Je la remets dans le carton pour ne pas la casser. Je le serai un petit peu. Et le dernier, alors là, j'ai un bout dur. Et un truc tout mou. Voilà, je ne sais plus, mais plus du tout. Donc, c'est ça l'avantage avec Wish, c'est quand on commande et qu'on reçoit, c'est comme Noël, parce qu'on ne sait même plus ce qu'on a commandé. Ah si ! C'est une branche, pareil. C'est une blague. C'est juste une blague, en fait. Voilà, c'était une branche pour mettre dans l'aquarium, dans des aquariums. Mais ouais, c'est une blague. Elle est toute petite, donc ça, je recommanderais, mais sur un autre site, du coup, parce que même, quitte à les payer un peu plus cher, parce que là, c'est pas top, quoi. Je vous mets ça là, je vous mets l'image ici, là. C'est pas... voilà. Bon, après, pour le prix, on ne peut pas... Par contre, c'était super bien emballé, la branche, donc ça, c'est plutôt sympa. Hop. Donc, le petit récapitulatif, nous avons la petite branche pour aquariums ou terrariums. Ça, je vais remettre dans le sac en même temps. On a la petite cachette à crevettes, en forme de galets. On a la petite couverture, donc le petit plaid. Celui-là, franchement, je pense en recommander, parce qu'il n'était pas cher, et même si ça met du temps à rêver, c'est pas grave, mais il est joli. Les couleurs et tout sont sympas. La pince pour planter les plantes dans les aquariums, ou pour nourrir des reptiles, pour ceux qui veulent. la petite balle pour les rongeurs, donc rongeurs, lapins, bah moi, c'est sympa pour les lapins, du coup. Et les deux petits colliers. Donc, l'article que je suis le plus déçu, c'est la racine, voilà, tout bêtement. Et l'article que je préfère, bah, je pense que c'est ceux des colliers. Ouais, ça va être les colliers, je pense. Ouais, les colliers, et le galet, et la cachette, pour les crevettes, voilà. Sur ce, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si tu as des idées de vidéos, n'hésite pas à les mettre en commentaire, je suis preneur. Dis-moi aussi en commentaire si ça te plairait une vidéo de l'avancement quand je ferai le parc pour les prochains arrivants, donc je ne vous dis pas c'est quoi. Voilà, mais si une petite vidéo des avancements vous plairait, tout simplement. Et voilà. Sur ce, je vous dis à une prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye ! Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous !